La paix de la paix 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 Il envoie l'eau des sources dans les ravins, elle s'en va entre les montagnes, elle abreuve toutes les bêtes des champs. Tu fais pousser l'herbe pour le bétail, les plantes que cultive l'homme, tirant son pain de la terre, le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Magnifique est le Seigneur ! La paix de la paix La paix de la paix Que la gloire du Seigneur dure à toujours ! Que le Seigneur se réjouisse de ses œuvres ! Oui, que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Nous prions Dieu avant de lire les Écritures Seigneur, au soir de Pâques, tu ouvris l'intelligence de tes disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Ouvre maintenant nos intelligences pour que nous accueillons ta parole vivante. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen Lecture au livre de Jérémie, chapitre 29 Voici ce que le Seigneur de l'univers, Dieu de l'Israël, déclare Ne vous laissez pas tromper par les prophètes qui vivent parmi vous, ni par les gens qui prédisent l'avenir. Moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous et je vous l'affirme. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Jésus-Christ 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 Et dans l'évangile de Luc au chapitre 12 Jésus leur raconta alors cette parabole. Un homme riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Il réfléchissa et se demandait « Que vais-je faire ? Je n'ai pas assez de place pour amasser toutes mes récoltes. » Puis il ajouta « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes autres biens. Ensuite, je me dirai à moi-même « Mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. » Mais Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même, tu cesseras de vivre. Et alors, pour qui sera tout ce que tu as accumulé ? » Parole du Seigneur Parole du Seigneur Au cours de l'histoire, il y a eu un certain nombre de dérèglements climatiques dû à des catastrophes naturelles. Par exemple, un volcan. Un certain nombre de volcans ont marqué l'histoire de l'humanité et bouleversaient le climat pendant un certain nombre d'années sur une très grande partie du globe. La grande différence avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce changement n'est pas momentané, mais durable. Et c'est aussi le fait de l'activité des humains. Mais il y a un point commun. Et ce point commun, ce sont les effets sur les populations. Famines, maladies, guerres et, au bout du compte, mouvements migratoires. Le sens de la campagne qui est lancée depuis quelques temps et encore pour quelques temps par action de carême et peint pour le prochain, qui concerne la justice climatique, et Marianne nous en parlera au moment des annonces, c'est de faire en sorte que nous prenions conscience de cela. Les malheurs, les malheurs qui frappent ces pays lointains poussant des populations entières à quitter leur pays pour survivre, ne sont pas le fait d'un jugement divin. La cause première est bien le réchauffement de la planète lié à l'activité des humains. Et le but ici n'est pas de vous inviter à imaginer un monde sans frontières, où les uns et les autres pourraient aller et venir. En réalité, il s'agit de réaliser que nous sommes collectivement et solidairement responsables de ce qui se passe. Il s'agit de prendre notre part pour que les populations puissent vivre dans leur lieu d'origine sans avoir à prendre le chemin de l'exil. Alors quels sont les éléments qui peuvent nous aider à réfléchir à cette question ? Alors le champ est immense, bien sûr, mais je crois qu'il y a quelques chemins dans lesquels il n'est pas bon de s'engager. Le premier est celui du moralisme. Vous savez, vous avez comme moi une connaissance, un ami ou une amie qui passe sa vie, quand ce n'est pas celle de ses voisins d'ailleurs, au crible de ce qui est considéré comme une pratique juste. Cette bien-pensance avance avec son chapelet de loi, d'interdit et d'anathème. Et tout y passe, l'alimentation, le mode de déplacement, les loisirs et chacun peut compléter la liste, puisque chacun a sa liste. Il est évident qu'il faut réfléchir à notre mode de vie. C'est évident, la question n'est pas là. Le problème, c'est la contrainte que l'on veut implicitement faire peser sur le chrétien ou sur le citoyen par la culpabilité. Et c'est totalement improductif. Toute l'attitude de Jésus consiste à rappeler que le moteur de l'action n'est ni la peur, ni le jugement, mais c'est l'amour. L'agir juste, joyeux et créatif est une réponse libre à une relation basée sur l'amour. Ou pour le dire de manière plus moderne, Jésus place au centre le désir et non l'interdit. Notre mode de vie si problématique est le symptôme d'un dérèglement du désir, d'une maladie spirituelle que Jésus pointe du doigt en nous parlant par exemple de cet homme riche. Voilà un homme qui n'est plus en lien, il n'a plus de lien, il n'a plus qu'une réalité en ligne de mire, lui, lui et son plaisir, lui et son confort. Son désir est à ce point perverti qu'il n'est plus orienté que vers un seul objectif, amasser et remplir ses greniers. Son amour est à ce point malade qu'il n'aime plus que lui-même, il ne vise plus que lui-même. Et vous l'avez entendu, cet homme parle en boucle. Et quelqu'un qui parle en boucle comme ça, comme cet homme qui n'est plus en lien, qui n'a plus de relation qu'avec lui-même, et bien c'est un homme qui est mort spirituellement, bien avant d'être mort biologiquement. Et nous serions avisés de nous reconnaître dans ce portrait caricatural que dessine Jésus. Car cet homme, c'est le pur produit de la société occidentale. En lui, nous pouvons nous reconnaître comme dans un miroir. Et Michel-Maxime Heger pointe très bien quel est le nœud du problème, et je le cite. « Le consumérisme carte notre puissance de désir, qui est à l'origine de nos aspirations les plus élevées et de notre quête d'infini, et dégrade notre puissance de désir en envies, en besoins à satisfaire. Notre désir s'épuise dans la consommation qui devient addictive. L'euphorie liée à l'effet de nouveauté retombe très vite, et le marketing s'est créé sans cesse de nouveaux besoins. Il faut dépenser pour ne plus penser. » La société de consommation a retourné la phrase de Descartes. « Je dépense, donc je suis. » Et chacun comprend le double sens du mot « dépenser ». La question que Jésus nous pose à travers ce texte de l'Évangile est alors celle-ci. « Allons-nous consentir à ce que le sens de l'existence se réduise petit à petit à la somme de plaisir et de loisirs que l'on peut acheter ? Allons-nous accepter que la réponse au vide existentiel et au désert spirituel ressenti par bon nombre de nos contemporains soit purement et simplement colmatée par des objets ou des activités de distraction sans lendemain ? » S'il y a une constante dans les Évangiles, c'est l'appel. La dominance est « Toi, suis-moi ». Jésus le dit aux jeunes hommes riches, à l'aveugle au bord du chemin, aux travailleurs de la mer de Galilée, aux collecteurs d'impôts comme il nous le dit à chacun d'entre nous ce matin « Toi, suis-moi ». Alors je ne suis pas sans savoir que l'homme riche, comme beaucoup de personnes dans notre société, a finalement aussi perdu toute capacité d'écoute. Mais ce n'est pas notre cas ce matin, puisque vous êtes là. Alors c'est à chacun d'entre nous que Dieu adresse cette parole « Toi, suis-moi ». Et je voudrais creuser deux dimensions présentes dans cet appel. D'abord la vocation et ensuite l'espérance. En entendant cet appel, chacun est pris à partie personnellement. Chacun est invité à se tenir devant Dieu, à se positionner. Et se tenir devant Dieu, se positionner par rapport à l'appel de Jésus, et bien c'est déjà en soi recréer un lien avec un autre, et même avec plus grand que nous. C'est s'interroger sur le sens de la vie, le sens de notre vocation que Dieu nous adresse par cet appel « Toi, suis-moi ». Il s'agit bien d'une vocation. Et traduire l'appel du Christ en vocation, et bien c'est faire apparaître un monde de frères et de sœurs, et avec eux, toutes sortes d'engagements et de responsabilités, toutes sortes de solidarités possibles, comme celle auquel nous appelle « Pain pour le prochain » ce matin, par exemple. Nous pensons peut-être rapidement que le terme « vocation » est réservé à quelques professions liées aux soins, à l'éducation ou à l'Église. Il n'en est rien. Chers amis, quel que soit votre âge, votre santé, vos doutes, votre capacité de confiance, c'est à tout et c'est à chacun qu'est adressé cet appel « Toi, suis-moi ». Et là où notre société occidentale coupe les liens, isole les personnes, les encercle, les enferme dans le cercle infernal d'un rythme de vie toujours plus rapide, là où nos sociétés occidentales coupent les liens, la vocation, notre vocation, c'est de base nous envoyer vers des frères et des sœurs, nous replacer dans une société pour essayer de travailler à la justice et au droit. C'est nous replacer l'un parmi d'autres au milieu de cette création que nous devons sauvegarder coûte que coûte. Les liens sont multiples, liens avec Dieu, bien sûr, le premier, liens avec la profondeur de l'histoire et la profondeur des générations, liens avec nos aspirations profondes, notre spiritualité, liens avec ceux qui nous entourent et parmi ceux-ci, eh bien, les sourds et les malentendants qu'il faut accompagner. Rien que le fait d'imaginer que Dieu appelle chacun personnellement à une mission aussi humble, simple et anodine soit-elle, c'est déjà donc créer des liens multiples. Et c'est précisément là, me semble-t-il, le lieu de la résistance la plus sûre aux propagandes consuméristes qui nous dessèchent le cœur et nous vident l'esprit ? Moins de liens, plus de liens, disait-on il y a quelque temps. Eh bien, se tenir devant Dieu, c'est de nouveau penser. Penser pour résister aux dépensées. Voilà, il me semble, la première et la meilleure manière de lutter contre ceux qui cherchent à nous assouvir en quelque sorte. Je pense que je voulais dire asservir. Après la vocation, je voudrais pointer ce qu'il y a d'espérance contenu dans l'appel du Christ. Le toit suis-moi que Christ adresse à toutes sortes de personnes et à nous ce matin crée un mouvement. Il ouvre l'avenir. Et c'est dans ce sens que j'aime les mots du prophète Dieu nous donne un avenir à espérer. Et rien que d'entendre une déclaration comme celle-ci, je crois qu'on peut tous sentir un appel d'air qui nous tire vers demain, qui nous inspire vers demain. Et c'est bien le problème du discours des collapsologues. Vous savez, ce courant de pensée qui ne cesse de nous dire que la fin du monde est inéluctable et qu'elle est pour demain. Ces penseurs de l'Apocalypse font courir un vent de désespoir avec son lot de casse psychique, surtout chez les plus jeunes. Et de nouvelles pathologies voient le jour, comme l'éco-anxiété ou l'éco-dépression. Cette posture suscite plus de colère que d'action, plus de désespoir que de désir, plus de peur que de responsabilisation. Comment ne pas penser alors à toutes les fois où les humains ont cru que la fin du monde était pour demain ? Et la réponse de Jésus à cette inquiétude pourtant légitime n'est pas, n'ayez pas peur, mais c'est plutôt, en ce qui concerne la fin du monde, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Jésus ne dit pas que l'on a tort d'avoir peur de la fin du monde, mais il dit convertissez-vous maintenant, veillez et priez. Parce que c'est important la peur, mais pour qu'elle produise un effet positif, pour que nous ne soyons pas manipulés par elle, et bien il faut pouvoir la nommer et ajuster nos comportements au danger, ou pour le dire en termes bibliques, et bien il est salutaire de changer de comportement, de se convertir. À chaque fois que les prophètes dans la Bible, les hommes de Dieu, annoncent une catastrophe, le but n'est pas de voir la gloire de Dieu se manifester à travers une punition terrible. Non, le but c'est la conversion des peuples au droit et à la justice. C'est toute l'histoire du livre de Jonas dont nous avons entamé la lecture avant-hier. Et c'est peut-être là qu'il faut faire la différence entre le futur et l'avenir. Le futur, c'est le simple prolongement du présent. Il se construit de la projection des courbes et des statistiques dans un temps plus ou moins long. Sur ce registre-là, les calopsologues concluent que la fin du monde est inéluctable. Ce monde-là est fermé et statique. C'est le point commun d'ailleurs qu'il a avec les moralistes. Le monde fermé et statique. Le monde est alors le jouet d'un destin inéluctable, de force que l'on n'arrivera jamais à soumettre. Mais c'est aussi ce que pensait l'aveugle de naissance, le lépreux, la prostituée et tous les autres. Ils étaient comme prisonniers d'un destin jusqu'à ce que Jésus leur dise « Toi, suis-moi ». La différence entre le futur et l'avenir tient dans ce mouvement que Dieu lui-même crée par son appel. La vocation met du jeu dans une existence étriquée par tant de contraintes, déterminée par toutes sortes de malheurs, enfermée dans le cycle infernal des répétitions. « Toi, suis-moi ». L'avenir est là au bout de cet appel. Parce que l'avenir, c'est le futur plus l'espérance. C'est le futur plus la confiance. C'est le futur plus la vie. L'avenir accueille ce qui advient. Et ce qui advient n'est pas encore écrit. Ce qui advient est fait de l'œuvre des humains, de leur peur, de leur conversion possible, de l'œuvre de Dieu dans le cœur et dans le monde. Ce qui advient est le fruit de notre sens de responsabilité, de notre engagement multiple, de nos votes, de nos prières aussi. En tant que croyant, je ne suis pas du côté du futur, mais de l'avenir. Si le futur me semble fait d'éléments théoriques et de réalité objectif au centre de l'avenir, eh bien, il y a ce que nous sommes et ce que nous sommes appelés à devenir. Au centre de l'avenir, il y a ce que nous sommes travaillés et traversés par l'Esprit-Saint. Il y a ce que nous sommes, hommes et femmes, mis en route par une espérance qui nous dépasse, membres à part entière d'un peuple immense que Dieu lui-même appelle et mobilise. Amen. ... ... ... ... ... ... ... ... Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la femme. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen. ... ... ...